Salut, moi c'est Hugo, 33 ans, technicien aéronautique. Salut, moi c'est Antoine, 32 ans et j'ai une entreprise de construction spécialisée dans la rénovation. Donc, moi je pratique le vélo de route depuis maintenant une dizaine d'années, puis depuis maintenant deux ans, un peu de VTT. Moi je pratique le vélo depuis fin 2017 et principalement de la route, même uniquement de la route. Donc, mon coureur préféré, moi c'est Lachlan Morton, pour son approche du vélo et puis tous ses défis un peu extrêmes. Moi je dirais Tombounen, parce que j'aime bien les gros coureurs de classique. Et je crois qu'en 2012 d'ailleurs, il a gagné les 4 classiques sur la même année. Donc voilà, j'aime bien, et en plus je crois que c'est un gros bringer, donc ça me plaît bien comme profil. Donc, moi sur le vélo, je pense que, en fait, je suis plutôt grimpeur. Voilà, après sur le plat, c'est un peu plus dur, mais bon, on fait le maximum pour aider les copains. Moi du coup, sur le vélo, je pense que je suis le profil un peu passe-partout, surtout pas grimpeur, mais du coup, baroudeur et un peu puncher quand je suis en canne, voilà. Donc, nos vélos, c'est des Tarmac SL7 2021, donc très bonne machine. Donc du coup, avec un montage en Shimano Ultegra D2 et des roues Roval C38, donc très léger et passe-partout comme vélo. Alors, moi, mon petit péché mignon, c'est un petit blanc de poulet avec mon petit rib. Et un bon petit riste d'aubergine. Moi, la Côte de Bœuf, j'adore ça, mais j'ai déjà les collègues qui l'ont déjà dit. Donc du coup, un bon cassoulet, bien gratiné, une bonne bouteille d'eau rouge. Et là, je pense qu'on peut passer une bonne soirée. Dans la JT Team, maintenant, depuis un an. Voilà, une première saison. Et moi, dans la JT Team depuis deux ans, du coup. Alors, pour moi, c'est des meilleurs souvenirs avec la JT Team. Alors, mon premier gros souvenir, ça a été les 200 km l'hiver dernier. 7 heures de vélo, vraiment super. Et puis, il n'y a pas très longtemps, c'était deux jours de course sur le Car Labail avec une super bande de potes. Moi, j'aurais dit le premier stage qu'on a organisé en Espagne. On avait eu un super temps avec de très beaux parcours. Et après, je rejoins Hugo sur la sortie des 200 km. C'est vrai que c'est quand même assez, c'est des grosses sorties, c'est physique et tout. On avait fait une super belle sortie. C'était très agréable et j'en garde un très bon souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada